Que vaut la série créée par Josh Wyden, le papa de Buffy Call of the Vampire, Marvel et les agents du shit et les deux premiers Avengers ? Tu as oublié de parler qu'il a réalisé la première version du Justice League sorti en 2017. Nan nan c'est bon. Alors déjà ça parle de quoi ? Au 19ème siècle, à Londres, après le passage d'un mystérieux vaisseau, plusieurs personnes commencent à développer des dons des capacités ou des particules actives physiques. Ces personnes sont appelées touchées. L'X-Men en gros. Amelia et Penance, deux touchés, travaillent par un orphelinat qui accueille et aide les autres personnes dans leur cas. Le don d'Amelia est de pouvoir voir des bouts du futur et celui de Penance, et de voir l'énergie électrique, ce qui fait d'elle une extraordinaire aventrice. Ensemble, elles protègent et cherchent d'autres touchés afin de leur apporter leur aide. Alors je vous vois venir, oui c'est une série féministe, euh, 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 ils sont fait exprès pour faire plaisir aux femmes, euh, euh, oui et alors ? Déjà, faut remettre dans le contexte. En juillet 2018, la série est reportée après une enchère avec d'autres chaînes par HBO. Quoi ? Non parce que juste pour vous dire dans les enchères de ceux qui voulaient la série, il y avait Netflix et Amazon. Laura Donnelly, connue pour ce rôle de Jenny Fraser Murray dans la série Hotlander. Olivia Williams, connue pour ce rôle de X-Men, Anna et Peter Pan. Dennis O'Hare, je sais pas si ça se dit comme ça, pour Troubloid, American Horror Story et American God. Bon, après il y a plein d'autres acteurs, je pourrais continuer encore des heures. Les deux personnages principaux me rappellent un peu Sherlock et Watson. Ah oui, désolé pour vous les Mathieu, parce que dans cette série, c'est les femmes qui font la loi. Alors là certainement pas, alors là, non 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 non. Les décors et la temporalité victorienne sont bien respectés, après faut me dire pourquoi les femmes savent conduire, et en plus ils construisent des machines, et que aussi... En plus ce coup-là, Josh Whedon, c'est pas foulé pour les pouvoirs. On a Elixir, Professeur Xavier, Pierrot, Cypher, Dan Sabre, Malicia, et devinez quoi dans cette série ? Les ennemis, c'est les mecs. Voilà quoi. Quatrième compte, c'est qui ? L'ordre de la surprise, Piki Blender, Chizit Squad, on a enfin... Les Mandians. Zero Van. Le chef s'appelle, Roi des Mandians. Zero Van. Parce que pour moi, un Mandiant, c'est ça. Et je suis désolé. C'est comme si je créais une BD et mes ennemis c'étaient les clochards. Petite leçon d'histoire. Les Mandians ont vraiment existé. Et pour être considéré comme Mandians, donc personne qui demande de l'argent, fallait juste être pauvre. La cour des miracles par exemple, était un lieu d'un endroit où résidaient les Mandians. Eh robot, c'était à quelle époque déjà ? En 1899. Alors pourquoi il y a un homme noir docteur, une femme noire de l'autocité, et aussi... Excusez-moi pour cette blague de mauvais goût. Mais Shadow n'a aucune animosité envers la communauté afro. Il est mécevant qu'il est lui-même noir. C'est clair que c'est une série féministe. Ironique quand on pense aux dernières accusations que Pestorway donne. Le match homme contre femme, les femmes qui bottent les fesses de tout le monde, achètent un coup de pied dans le monde de la télévision. Tous les acteurs jouent bien. Même la folle joue parfaitement bien son rôle. Bravo à elle. Les effets spéciaux sont bien réalisés. Et c'est pas étonnant, on parle de HBO. Les décors et les costumes, rien à dire dessus. Même si c'est plus un style steampuck pour certains personnages. Josh Whedon a le petit truc pour nous faire des héroïnes de talent. Parce que l'alchimie des personnages principaux nous pousse directement dans l'histoire. La série réinvente la chasse aux sorcières, mais à la façon X-Men. Bien que l'histoire se passe au 19ème siècle et que les gens possèdent des pouvoirs, le récit nous fait comprendre que les vrais ennemis sont pas ceux qui utilisent leur pouvoir à des femmes malsains. Mais ceux plutôt de la haute société dirigée par les hommes. C'est vraiment Josh Whedon qui a écrit ça. Si vous aimez les séries enquête à la Sherlock Holmes qui parle de mystère et en plus avec des pouvoirs du style Carnival Raw, The Boys, Umbrella Academy ou encore Treasure Things. Le tout se passant dans un monde rétro du 19ème siècle style steampunk, vous allez être servis. Parce que la série répond à tout. C'est vraiment une bouffée d'air frais qu'on se mange quand on regarde la série. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Merci ça fait toujours plaisir.